Bonjour à tout le monde, mon nom est Charlotte Hébert, je suis spécialiste de l'engagement numérique pour l'immunosanté. Donc aujourd'hui, on va parler de l'immunosanté. Qu'est-ce que c'est l'immunosanté? C'est des ressources de santé qui sont disponibles au bout de vos doigts, donc on va apprendre un peu plus ce que c'est et comment l'utiliser aujourd'hui. En gros, au programme aujourd'hui, je vais vous présenter un peu plus en détail qu'est-ce qu'est l'immunosanté, les ressources qui sont disponibles pour vous. On va voir comment l'utiliser, je vais vous faire une petite démo en ligne, puis il y aura à la fin la période de question. Donc l'immunosanté, c'est une innovation de la Sun Life. La Sun Life qui est, pour ceux qui ne la connaissent pas, la plus importante est la meilleure compagnie d'assurance au pays. Donc c'est 150 ans d'histoire. C'est un chef de file de l'industrie dans le domaine des assurances, des solutions de gestion de patrimoine en programme personnalisé axé sur la santé. C'est aussi le leader du marché des services financiers avec des clients partout dans le monde. Ça a été nommé l'une des 100 sociétés les plus engagées en matière de développement durable à l'échelle mondiale en 2019. Puis l'application Mass and Life, qui est une appli mobile, est à la fin de pointe de l'industrie avec plus d'un million d'utilisateurs actifs. Donc vous allez comprendre pourquoi je vous explique ça. C'est que l'immunosanté, en fait, est une innovation de la Sun Life. Donc c'est pour ça que je vous présente la Sun Life pour pouvoir mieux vous expliquer l'immunosanté. Donc la raison d'être de la Sun Life est aujourd'hui aider les Canadiens à atteindre une sécurité financière durable. Puis dans les dernières années, on a ajouté un mode de vie sain. Donc c'est la raison, en fait, pourquoi Lumino a été créé. Puis pardon, je vais juste terminer avec la mission de Lumino. Donc on veut simplifier les soins de santé pour les Canadiens en facilitant l'accès, puis en les aidant à trouver et à consommer les produits et les services dont ils ont besoin pour avoir un mode de vie sain. Donc Lumino Santé, c'est trois grands volets. C'est une plateforme qui est gratuite, accessible à tous les Canadiens. Donc vous n'êtes pas obligé d'être un client de la Sun Life pour pouvoir l'utiliser. C'est vraiment gratuit. Vous pouvez aller sur luminosanté.ca puis vous avez accès à tout ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc le premier grand volet de Lumino, c'est la recherche puis la prise de rendez-vous avec des professionnels de la santé. Quand on parle de professionnels de la santé, ça peut être un physiothérapeute, dentiste, ça peut même être psychologue. Puis il y en a plus que ça, mais c'est quelques exemples. Le deuxième grand volet, c'est trouver de l'information pertinente et fiable. Donc on travaille avec des experts de l'industrie, des experts, des professionnels de la santé, par exemple, pour offrir à vous du contenu puis des ressources qui vous seront utiles en santé. Puis le dernier grand volet, c'est le labo découverte. Donc c'est des solutions qui sont novatrices, puis dans le domaine de la santé. Donc vous avez des produits, des services, des ressources, comme par exemple l'Association pulmonaire du Québec avec qui on est en discussion pour un partenariat. Vous avez aussi des applications mobiles. Donc on va décortiquer un peu le tout. Commençons par l'aspect de trouver un professionnel. Donc les gens, en fait vous, vous pouvez aller sur le site de Lumino Santé pour pouvoir trouver un professionnel. Donc on vous aide à trouver le professionnel qui est le mieux pour vous, puis à pouvoir prendre rendez-vous avec lui, que ce soit en ligne ou en appelant à la clinique. Donc vous pouvez faire des recherches selon certains filtres. On a par exemple la recherche par emplacement, donc la distance par rapport à votre domicile par exemple. En comparant les coûts, savoir quel professionnel est plus cher, moins cher dans la moyenne. Vous pouvez aussi regarder les évaluations que d'autres clients ont, d'autres patients en fait ont soumis. Puis vous avez ensuite l'option, comme je vous ai dit, de prendre un rendez-vous, d'obtenir l'itinéraire ou d'appeler le professionnel. Donc on voit un peu la fenêtre ici, là, à la droite de l'écran. On va le voir tantôt en live un peu comment ça ressemble, puis comment on fait une recherche. Puis ce que je tenais important de préciser, c'est qu'avec la COVID, en fait, les rendez-vous en présentiel sont plus difficiles ou en fait ne sont pas à favoriser. Donc sur Lumino Santé, il a été ajouté l'option des rendez-vous virtuels. Donc vous pouvez trouver des professionnels, pas tous les types, bien sûr, qui peuvent offrir ce service. Donc on parle, par exemple, des physiothérapeutes qui peuvent offrir ce genre de service-là, des psychologues, bien sûr, les professionnels comme des dentistes peuvent difficilement faire leur travail à distance, mais certains professionnels peuvent le faire. Donc vous pouvez rencontrer votre professionnel sans vous déplacer. Vous pouvez même obtenir un premier diagnostic le cas échéant ou vous pouvez faire vos suivis. Donc si vous voyez déjà, par exemple, un physiothérapeute, il y a peut-être possibilité de continuer vos suivis à distance plutôt que de devoir vous déplacer en clinique. Pardon. Donc le deuxième grand volet, c'est tout ce qui était contenu et ressources. Donc comme je vous ai dit plus tôt, on travaille avec des experts pour vous offrir, dans le fond, créer du contenu qui va être utile, puis des ressources, en fait, qui vont vous aider à mener un mode de vie sain. Donc on a sept grands sujets de la santé. Vous pouvez voir les petits carrés en haut ici, donc les sujets liés à la santé. Donc on a sept grandes catégories dans lesquelles vous allez trouver du contenu, des vidéos, même parfois des podcasts. Il y a des conseils d'experts qui se trouvent. Vous pouvez trouver de l'information pertinente sur certains sujets ou même des renseignements, par exemple, pressants comme ceux sur la COVID. Donc on a plusieurs articles, on va les voir tout à l'heure, puis on a commencé à offrir des guides. Donc c'est un regroupement, comme un recueil, de contenus, puis de ressources qui se trouvent sur un sujet précis. Pour l'instant, on a un guide sur le stress et l'anxiété, sur les soins virtuels, puis on a tout récemment lancé un sur les proches aidants. Puis il y en a plusieurs qui sont à venir au cours des prochains mois, voire les prochaines années. Donc le troisième volet, c'est tout ce qui est labo découverte. Dans ce labo découverte-là, oui, on a des produits, des services, des applis, mais on a aussi beaucoup de ressources, d'organismes qui sont des partenaires de confiance en fait en santé. Donc on voit quelques noms ici. L'Association pulmonaire du Québec ne se trouve pas encore parce qu'on est en discussion, mais vous pouvez voir des logos connus plus au Québec, comme la Fondation Pelgène, on a Amis de la santé mentale. On a même Hard & Stroke qui est cœur et AVC. Donc on en a plusieurs au Québec puis partout au Canada. Donc le labo découverte, oui, c'est plusieurs associations dans le domaine de la santé, mais c'est aussi des services, des produits ou des applis. Donc on a plus de 100, puis même le chiffre, je dirais qu'il est peut-être même plus à 150 aujourd'hui, de produits et services qui sont dans le domaine de la santé. Puis en allant via le labo découverte, vous pouvez même obtenir certains rabais exclusifs ou offres spéciales. Il vous suffit simplement de vous créer un compte qui est aussi gratuit. Donc c'est de rentrer votre courriel, puis de vous créer un mot de passe, mais je vous montrerai plus tard. On a d'autres logos de compagnies qui s'y trouvent. Donc par exemple, Lip Station est basé à Montréal. Donc on a des compagnies vraiment de partout au Canada. Donc on est maintenant au moment de la démonstration. Donc vous voyez le site web ici, donc c'est www.luminosanté.ca. Donc une fois qu'on arrive sur le site web, vous allez sur ma page qui est déjà ouverte. Donc c'est ce qu'on trouve sur la page d'accueil de Luminosanté. Donc on va le décortiquer, mais juste un aperçu rapide. La première section ici, c'est pour faire votre recherche de professionnels. On a ajouté une page spéciale qui est pour les informations sur la COVID-19. Donc si jamais vous... Est-ce que ta page n'a pas changé? Ta page n'a pas changé, elle est passée à le même endroit. Je vais changer alors. Est-ce qu'on peut voir maintenant? Oui. Parfait. Désolée. Donc je vais recommencer juste pour revenir vous montrer chacune des sections. Mais en fait, ça c'est la page d'accueil de Luminosanté. Donc dans la première section ici, vous avez l'aspect recherche de professionnels. Donc on va faire une recherche pour que vous voyez comment ça fonctionne. Ensuite, vous avez... On a ajouté une page spéciale en fait qui est la COVID-19. Donc vous pouvez cliquer sur le lien ici pour avoir accès à des ressources ou de l'information sur la COVID-19. Puis ensuite, on a du contenu santé. Donc c'est les derniers articles ou vidéos qui ont été publiés sur le site. Donc c'est juste quelques articles sur lesquels vous pouvez cliquer. On a les sept grandes catégories, donc sujets liés à la santé. Puis ensuite, on a des compagnies du Labo Découverte. Donc ici, on commence par faire une recherche. Donc vous devez entrer une adresse ou un code postal. Ça peut même être la ville. Mais si vous voulez être plus précis, il vaut mieux rentrer votre adresse pour avoir les professionnels qui se trouvent vraiment à proximité de chez vous. Moi, je vais y aller général. Donc je vais écrire Montréal. Juste pour donner un exemple, donc Montréal QC Canada. Puis ensuite, la case d'à côté se libère puis il est possible en fait d'écrire. Donc vous pourriez écrire le nom d'un professionnel si vous en cherchez un précis. Sinon, vous pouvez faire la petite fraîche sur le côté ici pour pouvoir chercher un type de professionnel précis. Donc vous voyez une liste assez longue, je dirais, de professionnels que vous pourriez chercher. Donc on a les soins dentaires, on a les soins paramédicaux, la santé mentale, les soins de la vue, fournitures et appareils médicaux, pharmacie puis d'autres soins médicaux. Donc juste pour faire une recherche, je vais y aller avec le physiothérapeute comme on en a parlé tout à l'heure. Puis je clique sur rechercher. Donc là, en fonction de l'adresse que j'ai entrée, le système va faire une recherche pour trouver ceux qui se trouvent à proximité de chez moi. Pas bien, non? L'internet n'est pas coopératif. Donc ici. Donc on voit une liste des professionnels qui se trouvent à proximité du lieu que j'ai entré. Donc on a une bonne liste ici. Puis vous voyez, il y a une petite mention en haut. Donc ceux qui ont le petit carré jaune avec le petit rectangle plutôt jaune, écrit Rendez-vous virtuel, ce sont les professionnels qui offrent cette option-là. Donc on voit que par exemple, Rami ici, physiothérapeute, offre l'option des Rendez-vous virtuels. Donc si vous voulez, vous pourriez prendre Rendez-vous virtuel avec lui. Sur la droite, on a aussi une carte. Donc si vous voulez voir où est-ce qu'il se trouve par rapport à vous. Donc vous, vous êtes le petit point bleu. Puis tous les flèches ou en tout cas les indications en bleu plus foncé, ce sont les professionnels qui se trouvent dans la liste aussi sur le côté. Donc vous allez voir, il y a deux types de profils si on veut. Donc vous allez voir, il y en a qui ont leurs photos avec un petit cercle doré. Puis il y en a d'autres, si je descends plus bas, qui n'ont pas de petit cercle doré. Donc avec ces professionnels-là, c'est qu'ils n'ont pas l'option de la prise de rendez-vous en ligne. Mais vous avez tout de même accès à leur numéro de téléphone puis à leur adresse pour voir où est-ce qu'ils se trouvent par rapport à votre lieu. Donc si on décortique un peu le profil, si jamais vous voulez appliquer des filtres, il l'a en haut ici. Donc vous pourriez décider de voir selon les coûts. Donc les coûts 1$, c'est moins de 80$ pour cette catégorie-là. Donc comment on établit les coûts, c'est que toujours les deux petits signes de dollars, c'est la moyenne de l'industrie. Donc selon les types de professionnels, ça va changer. Quand on tombe à un signe de dollars, c'est qu'ils sont sous la moyenne de l'industrie. Puis trois signes de dollars, c'est qu'ils sont au-dessus. Vous pourriez ensuite faire votre recherche selon les évaluations. Par exemple, s'il y a la prise de rendez-vous virtuel ou rendez-vous en ligne, les disponibilités, les langues. Puis ensuite, vous pourriez jouer avec la distance pour trouver le professionnel qui convient le mieux. Ici, juste pour vous montrer, si je prends par exemple Rami. Donc on voit, il travaille à la clinique Pro Physio Solutions. Il y a eu plus de 405 évaluations, puis ça lui donne une moyenne de 5 étoiles. Donc on peut évaluer que Rami offre un bon service en moyenne. Puis on voit que ses coûts sont entre 80 et 90$ par visite. Donc ça, les évaluations, à la différence de par exemple un Google, c'est que ceux qui peuvent offrir, en fait mettre des évaluations à un professionnel, sont les clients de la SEMIF. Pourquoi on le fait ainsi? C'est que quand un client de la SEMIF soumet une réclamation pour ses assurances, on peut s'assurer qu'il a bien reçu le service. Puis à ce moment-là, on lui demande, est-ce que vous voulez évaluer votre professionnel? Contrairement, comme j'ai dit par exemple à un Google, où est-ce qu'un peu n'importe qui peut aller donner des évaluations. Donc vous vous assurez que ceux qui ont offert des évaluations ont bien reçu le service de ce professionnel-là. Je vais vous montrer un peu ces professionnels-là avec le petit cercle de rive. Vous pouvez voir leur profil. Donc si vous cliquez sur le « voir le profil », vous allez avoir un peu plus d'informations sur ce professionnel-là. Par exemple, sa formation, les langues qu'il est possible de parler. Vous avez même accès à son horaire, puis les heures d'ouverture de son établissement. Donc si vous préférez par exemple un rendez-vous en soirée, mais c'est possible de voir s'il est disponible, puis il a même écrit la mention qu'il acceptait de nouveaux passés. Donc vous pouvez voir aussi les associations professionnelles, s'il y a des traitements ou services précis. Donc vous avez toute cette information-là, puis certains mettent même des photos de leur clinique pour vous donner un petit aperçu de l'environnement dans lequel vous serez traité. Donc ça ici, c'est l'aspect « recherche de professionnels ». Ensuite, on va passer au deuxième volet qui est le contenu. Donc tantôt, on a parlé d'activité physique. Donc on va aller avec cette catégorie-là pour vous donner l'exemple. Donc comme vous avez vu, j'ai cliqué sur « sujets liés à la santé » en haut, puis il y a la petite liste qui s'est ouverte, donc je pouvais choisir le sujet qui m'intéressait. Donc ici, on est en « activité physique et mode de vie ». Donc vous avez les catégories ici, selon ce que vous voulez voir. Donc nous, on est dans tout. Donc on va voir les articles, les vidéos, les balados, puis les films de discussion. Si vous voulez voir seulement les articles, cliquez sur « article » ou seulement les vidéos, cliquez sur « vidéo ». Donc vous voyez, il y a plusieurs sujets. Donc par exemple, ça peut être pour travailler son équilibre, ça peut être pour en savoir un peu plus sur qu'est-ce que la kinésithérapie, les bienfaits du marche matinale. Donc vous en avez plusieurs. Si je clique par exemple sur le premier ici, dans l'article où vous allez voir, il peut y avoir des liens vers d'autres contenus qui pourraient être intéressants pour vous, mais en fait, c'est vraiment un article typique que vous pouvez lire. Vous pourriez même le partager, soit copier le lien via Facebook ou même Twitter, si jamais vous voulez le partager avec un membre de votre famille ou des amis. Donc c'est à ça que ça ressemble, un article numino-santé, puis il pourrait y avoir des vidéos parmi ça qui pourraient ajouter au contenu. Ensuite, je vais juste vous montrer les guides sur la santé. C'est une section précise, mais en fait, c'est un regroupement du contenu que vous allez trouver dans les sujets liés à la santé. Si je vais par exemple, je viens tout juste de parler des soins virtuels, mais si vous ne savez pas trop c'est quoi ou vous voulez savoir à quoi vous attendez, vous pourriez vouloir aller voir ce guide-là pour avoir un peu plus d'informations sur ce sujet-là, pardon. Donc vous avez plusieurs sections, donc qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, ce que vous devez savoir, comment faire pour en profiter, puis comment trouver des soins virtuels. Donc une fois que vous êtes dans la catégorie, vous avez des articles, des vidéos, puis vous avez même des ressources parfois qui peuvent se trouver, dans le fond que c'est son partenaire avec nous, puis avec qui vous pouvez contacter pour avoir plus d'informations ou pour recevoir un service. Puis le dernier aspect, pardon, du site web, c'est le labo découverte. Donc le labo découverte, c'est là où vous allez trouver des produits, services, applis ou ressources dans le domaine de la santé. Donc encore une fois ici, vous pouvez appliquer des filtres. Donc si vous avez un sujet que vous préférez trouver, par exemple santé mentale, santé familiale, activité physique, vous pouvez ensuite sélectionner le type de solution que vous cherchez, puis même l'emplacement. Certaines compagnies, par exemple, sont seulement disponibles dans une province, donc vous pourriez chercher Québec. Certains, la plupart, je dirais, sont nationales. Puis vous pourriez chercher en termes de langue aussi. Certains sont offerts uniquement en anglais, certains sont offerts uniquement en français. Puis ensuite, vous avez gratuit, les prix ou même les étoiles. Donc si on veut donner un exemple, je peux faire, on a parlé d'activité physique tout à l'heure. Donc on va faire la recherche pour activité physique. Donc là, vous voyez qu'une fois que j'ai sélectionné la catégorie activité physique, il y en a quelques-uns qui apparaissent. Donc on a le coin des coureurs, par exemple, qui est bien connu, qui est plus quelque chose de service, d'un produit, pardon. Puis vous en aurez d'autres que c'est plutôt une appli ou quelque chose en ligne. Donc si je vais sur le coin des coureurs, par exemple, je peux cliquer sur la petite cuce huile. Puis on va voir leur page partenaire qui vous offre plus d'informations. Donc vous avez quelques photos. Ensuite, vous avez des informations puis un lien direct vers leur site web. Puis c'est ici la section rabais que je vous parlais. Donc certaines compagnies vont vous offrir des rabais. Par exemple, ici le coin des coureurs vous offre 15% de rabais sur les chaussures. Puis 20% de rabais sur les vêtements. Donc si jamais vous voudriez obtenir le code promotionnel pour avoir ces rabais-là, vous devez vous inscrire ou ouvrir votre session si vous êtes déjà inscrit. Donc si je clique ici. Allons-y. Comme si on n'avait pas de compte. Donc vous avez simplement à faire ici si vous avez déjà un compte. Sinon, vous cliquez sur inscrivez-vous. Puis à ce moment-là, vous allez vous créer un compte qui est encore une fois absolument gratuit. Donc vous devez rentrer vos informations. Puis vous créez un mot de passe. Une fois que c'est fait, vous pouvez lire les modalités et les conditions. Puis quand vous acceptez, vous cliquez sur la petite case ici. Vous pouvez vous cliquer sur vous inscrire. À ce moment-là, vous allez recevoir un courriel pour confirmer votre adhésion. Puis vous pourrez accéder au rabais. OK. Donc voici le site Lumino Santé. Donc on va revenir. Il me reste une petite partie à la présentation. Puis ensuite, ça sera les questions. Ça, ça a été fait. Puis c'était complet. Je croyais qu'il y avait une dernière petite slide à ma présentation, mais c'est complet. Donc on va maintenant passer à la période de questions. Je crois qu'on va cesser d'enregistrer. Puis au plaisir de répondre à vos questions. Merci. Merci.